L'usine calaisienne Schaeffler, qui produit des chaînes de distribution pour moteur de voiture, a retrouvé ses ouvriers. Depuis deux semaines, ils étaient au chômage, mais leur retour a été marqué par une mauvaise nouvelle. L'entreprise a déposé un plan de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Boulogne. On attend des licenciements, on attend un plan de restructuration. Maintenant, quelle est l'ampleur du plan ? On l'ignore. Schaeffler subit de plein fouet la crise. 70% de son chiffre d'affaires dépend des commandes du géant américain General Motors, qui connaît lui-même de grandes difficultés. On a une baisse en 2009 de 8%, mais General Motors, avec leur vente fort en baisse, et puis la crise qui est en Amérique, maintenant qu'il est arrivé en France, ça affaiblit les productions de 60%. Donc l'usine, elle tourne à à peine 50%. Pour la direction, qui a investi récemment dans de nouvelles machines, la priorité est au sauvetage de l'usine. Et pour cela, des licenciements sont inévitables. Bien sûr, il y aura des licenciements. Il faudra qu'on réduise nos effectifs, parce qu'il faut qu'on accompagne notre baisse de volume, qui est de l'ordre de 50%. Alors aujourd'hui, vous avez déjà des mesures de chômage partiel, ça ne suffit pas ? Non, les mesures de chômage partiel ne suffiront pas, pour la simple raison que ça dure beaucoup plus longtemps qu'on puisse se le permettre. Un administrateur judiciaire devrait être nommé demain. Dans les jours qui viennent, les 385 salariés de l'entreprise devraient donc connaître l'ampleur de ce plan de sauvegarde. Et puis l'inquiétude à Saint-Simeon-de-Brécieux. On évoque la suppression de 40% des effectifs chez Cheffleur, l'équipementier automobile. En 2006, quand la société avait racheté l'usine de fabrication de chênes pour automobiles, le PDG avait promis de pérenniser le site. Depuis les ateliers fermes 1 à 1, alors même que de nombreux projets d'investissement sont en cours. On a effectivement été très très surpris de voir Cheffleur qui mettait un acharnement, un tel acharnement, racheté Continental, qui était d'autre part trop fort plus gros que lui. Et on a la peine à comprendre comment ils ont pu obtenir les autorisations qui les mettaient dans une position aussi délicate que celle-ci aujourd'hui. Un plan de sauvegarde a été mis en place avec recours au chômage partiel. Les 92 salariés sont bien décidés à faire respecter les engagements pris par la direction. Et décidément plus un jour, sans annonce de licenciement, le fabricant de pièces détachées pour l'automobile, Cheffleur, est mis en liquidation judiciaire. 412 emplois menacés en France, une centaine à Saint-Simeon. Un règlement judiciaire qui tire un trait sur le plan de sauvegarde annoncé. On a décidé que plus aucune pièce, plus aucune chaîne finie, plus aucun produit fini sortirait de Saint-Simeon. Sachant qu'ils ont l'objectif d'emmener aussi toutes les machines, donc on a 1, les produits finis, 2, les machines qui nous servent d'argument pour négocier. Outre la suppression de 115 emplois sur le site de Calais, ce sont 92 employés qui vont se retrouver au chômage à Saint-Simeon, alors que le plan de sauvegarde prévoyait un peu moins de 40 départs. Pour la direction qui n'a pas voulu nous confirmer ni infirmer la fermeture, cette décision serait vitale pour le groupe. Notre espérance de vie en termes de trésorerie est comptée. Donc il nous faut être rapides et le redressement judiciaire, non seulement est une obligation vis-à-vis de la justice, de dire que, attention, nous sommes en difficulté, mais c'est également une solution pour garantir un maximum les salaires en cas de licenciement. Quant au maire Gilles Pernon, qui a été reçu un peu avant nous par Marc Becker, il nous a confirmé la volonté de la direction de fermer définitivement le site Izerroi. A Calais, l'entreprise Cheffler sera-t-elle mise en redressement judiciaire ? On le saura jeudi, mais direction, syndicats, salariés, tous le souhaitent aujourd'hui, car sans cela, les indemnités de licenciement des 115 salariés dont les emplois devraient être supprimés ne seraient pas possibles. Le plan de sauvegarde, c'est bien parce que la direction ne pouvait pas repayer les salaires et tout ça, mais il n'y a pas assez de moyens pour payer les licenciements. Donc en se mettant en redressement judiciaire, ils vont continuer à assurer les salaires, mais avec les AGS, ils vont pouvoir payer les licenciements. La crise de l'automobile, principalement en Amérique, met à mal les 27 millions d'euros investis dans l'usine calaisienne en 2007 par les patrons allemands. Mais pour la CGT, la récupération d'une nouvelle chaîne de montage pourrait très bien limiter le nombre de licenciements à moins d'une centaine. Déjà, avant de parler de la prise de licenciement, chez nous, c'est d'abord d'essayer d'avoir le moins de licenciements possibles, tout en sachant qu'on va récupérer, malheureusement, quand il ferme 5 000 millions, on va récupérer 5 000 mètres de chaîne de 5 000 millions. Donc nous pensons que les chiffres qui sont donnés aujourd'hui ne sont pas exacts, ne sont pas bons, il devrait y avoir moins de personnes touchées. Un autre élément pourrait sauver Schaeffler, sa délocalisation. L'usine devrait en effet quitter ses anciens locaux d'ici deux ans pour s'installer en périphérie de Calais, zone de rivière neuve. Si les patrons allemands décident d'investir dans une nouvelle usine, ce n'est sans doute pas pour mettre aujourd'hui la clé sous la porte. Schaeffler en redressement judiciaire, c'est la décision du tribunal de commerce de Boulogne. L'entreprise calaisienne, qui fabrique des chaînes de transmission pour l'automobile, va pouvoir mettre en route un plan social afin de sauver ce qui peut encore l'être. Quand on met 115 personnes dehors, on ne peut pas s'y siffler. Donc c'est vrai qu'on ne sort pas qu'un sourire. Il y a quand même 274 personnes qui vont rester, donc il faut penser aussi aux 274 derrière. 115 licenciements à Calais, mais aussi fermeture totale du site de Saint-Simeon, près de Grenoble, qui emploie 85 personnes. Le plus gros reste à faire, une fois qu'on a mis ce plan de restructuration en œuvre, il faut s'atteler à ce qu'il marche et que les volumes, les chiffres d'affaires et la qualité puissent se faire avec l'effectif restant des 264 personnes. Et il n'y a que comme ça qu'on pérennisera l'entreprise, c'est-à-dire revenir dans des situations de trésorerie positive. Un comité d'entreprise extraordinaire se réunit mercredi prochain à Calais. Il permettra de lancer le plan social. La société Cheffler a obtenu aujourd'hui du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la conversion de son plan de sauvegarde en redressement judiciaire. De quoi, selon la direction du groupe, sauver l'entreprise et donc de l'emploi ? Prochain comité central d'entreprise le 15 avril. D'ici là, les employés de l'usine de Saint-Simeon-de-Brécieux dans le Nord-Isère ont opté pour le blocage du site. En Isère, réunion de la dernière chance ce matin pour les salariés de l'équipementier automobile Cheffler à Saint-Simeon-de-Brécieux. Élu locaux, président de la communauté de communes, le maire des représentants du préfet rencontraient le grand patron de la société. Reportage Henri Zaninetti et Didier Albrun. Ils ont redit exactement la même chose aux élus politiques. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. 12h30, mairie de Saint-Simeon-de-Brécieux, les salariés de STBS Cheffler sont informés des résultats de la réunion, tenus le matin même entre la direction du groupe industriel et les élus locaux. Malgré la quasi-certitude de fermeture du site, ils veulent garder espoir. Si aujourd'hui, on a réuni les salariés, on a fait une manifestation à Saint-Simeon, c'est pour dire non, nous on veut maintenir un emploi à Saint-Simeon. On veut que l'entreprise, elle reste à Saint-Simeon. Il y a encore des possibilités, il y a encore un outil industriel, il y a encore des salariés qui ont un savoir-faire important. Donc, nous, on veut absolument que cette entreprise, elle reste à Saint-Simeon. Annoncée à Saint-Simeon, la réunion entre dirigeants de Cheffler et élus locaux s'est tenue à Villefontaine. Peut-être ne voulait-il pas vivre la mésaventure des dirigeants de Caterpillar. Pour le grand patron, l'avenir du site Izerroi est scellé. En ce qui concerne la site de Saint-Simeon, le futur là est plutôt sombre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va chercher une solution pour toutes les gens dont les postes doivent être supprimés, soit à Saint-Simeon, soit à Calais. Pour les élus locaux, Estébèche, Cheffler a annoncé trop tardivement son intention de fermeture. On n'a pas pu faire de propositions concrètes. Ça peut être des aides financières, ça peut être des aides... Enfin, on a tout envisagé, mais on n'a pas pu engager de discussion puisqu'il n'y a pas eu de demande particulière de l'entreprise. Demain, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer devrait prononcer la mise en redressement judiciaire de STBS Cheffler. La semaine dernière, l'entreprise Cheffler à Calais était placée en redressement judiciaire. 115 emplois pourraient y être supprimés. Aujourd'hui, alors que se tenait un comité central d'entreprise, les salariés organisaient une journée usine morte. Depuis ce matin, les salariés de Cheffler se relaient devant l'entreprise. Cheffler a été placé en redressement judiciaire jeudi dernier. Le plan social prévoit la suppression d'un tiers des 372 postes de l'entreprise. Syndicats et directions discutaient donc aujourd'hui des modalités de licenciement. On sait qu'avec la convention collective, c'est le départ au Ré-Dépacré. Alors on a demandé que la direction fasse une enveloppe et qu'elle calcule par rapport au nombre de licenciés, 3 mois à 4 mois de salaire brut, mettre dans tout dans une enveloppe. Et après, faire par année de santé pour que les gens partent avec quelque chose de bien. Cheffler produit des chaînes de distribution pour l'automobile. L'effondrement de General Motors a entraîné l'équipementier dans sa chute. 70% de la production calaisienne était destinée aux géants américains. Les commandes semblent toutefois repartir à la hausse ces derniers jours. On pense avoir de bonnes nouvelles. On se fait le plus d'emplois possible, c'est la chose principale. La semaine prochaine, on devait chômer 6 jours. Maintenant, on chôme plus que 2 jours, vu que le boulot l'y reprend. On a une des nouvelles commandes de GM pour la Chine. On a Hyundai qui redémarre tout ça. D'ici deux semaines, Cheffler fonctionnera donc avec 115 salariés de moins. L'usine de Saint-Simeon-de-Brécieux en Isère va, elle, fermer ses portes. Elle employait 90 personnes. A Calais, un comité central d'entreprise du groupe Schaffler a confirmé le plan de fermeture du site de Saint-Simeon-de-Brécieux en Isère. L'usine est bloquée par les salariés du sous-traitant automobile depuis plus d'une semaine. Demain, un comité d'entreprise est organisé sur place. Je vous rappelle que 92 emplois sont directement menacés. Toujours au chapitre social, nous l'évoquions. Hier soir, l'usine Cheffler de Saint-Simeon-de-Brécieux va fermer. L'annonce a été faite au cours d'un CCE du groupe hier à Calais. Elle a été confirmée aujourd'hui par un comité d'entreprise à Saint-Simeon-de-Brécieux. Près de 100 salariés isérois subissent indirectement une difficulté du groupe dans le nord de la France. Un reportage de François Seguier et Benjamin Genome. De près comme de loin, on ne voit qu'elle, l'usine de Saint-Simeon. Immuable dans le paysage, depuis toujours, semble-t-il. J'ai passé dans cette entreprise de 39 ans. C'est la plus grande entreprise de Saint-Simeon-de-Brécieux. Voir partir cette entreprise et puis tous les camarades, c'est un regret. Depuis l'annonce de la fermeture, les anciens reviennent, la larme à l'oeil. Et à l'intérieur, les 92 salariés ne veulent pas croire que tout est terminé, d'autant plus que la moitié d'entre eux a plus de 50 ans. Mettre des gens à la rue aujourd'hui qui ont effectivement plus de 50 ans, c'est les condamner à ne jamais retrouver du travail. Parce qu'on parle des 92 salariés de Saint-Simeon du site, c'est vrai que c'est très important. Mais au-delà de ces 92 personnes, il y a aussi des artisans, il y a des sous-traitants qui travaillent beaucoup pour Saint-Simeon. Et eux, ça risque de remettre en cause sérieusement leur activité. A ce jour, l'usine tourne toujours, mais le personnel bloque les livraisons. Cheffler fabrique des chaînes, essentiellement pour le secteur de l'automobile. La direction du groupe annonce une diminution de 50% de la production. Selon le personnel, certes, le secteur est en crise, mais le site Iserroi pourrait être sauvé. On y tient parce qu'on y croit. Au niveau de l'assemblage, on a un outil qui est très performant. On a du personnel qui est très spécialisé dans ce domaine-là. On pense que si on a la volonté, on peut maintenir une activité. D'autant plus que dans le plan qui nous est annoncé, c'est la fermeture du site, mais le transfert de ce matériel-là sur Calais pour continuer la production. Ce matin, le CE prévu n'a pas eu lieu. Les salariés ont demandé et obtenu une table ronde pour les prochains jours. Les élus locaux ont promis de les soutenir. Autre mouvement social, celui des employés de Cheffler à Saint-Simon-de-Bressu en Isère. Depuis trois semaines, ils occupent leur usine pour s'opposer à la fermeture du site, décidé par la direction à la suite du placement en redressement judiciaire de l'entreprise. Aujourd'hui, un comité d'entreprise réunissait représentants du personnel, direction et administrateurs. L'ambiance était plutôt tendue. Patrice Morel, Yves-Marie-Glou. Une direction allemande face à des salariés français. Ce n'est pas un western, mais ce que l'on appelle une conduite de Grenoble. A 40 km de la capitale des Alpes, l'équipementier automobile Cheffler ferme son usine de Saint-Simon-de-Bressieu. Pour les 92 employés, il n'y a pas d'issue. La colère est au rendez-vous. Depuis trois semaines, les salariés occupent l'usine et bloquent toute fabrication, toute sortie de matières premières et de machines. Dans cette ancienne soirée classée monument historique, on fabrique des chaînes pour les vélos et surtout pour les moteurs automobiles. C'est des tendeurs que l'on livre à l'Hamborghini. Ce n'est pas des petits clients. En 60 ans, l'établissement a connu une dizaine de propriétaires et vécu 24 plans sociaux. Cette fois, c'est définitif. On ferme. Vous êtes émule un peu. Je crois que je ne suis pas la seule. Parce que là, aujourd'hui, vous savez, on est pris, on est tous ensemble. Donc on vient tous les jours. Mais quand ça va s'arrêter, je peux vous dire qu'il va y avoir des larmes. La rue ne revient pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada